Salut les manchots, Ubuntu 22.04 sur un disque dur externe, voici le point de départ. Actuellement sur mon disque dur, j'ai deux disques durs internes. Le système 0 c'est celui que j'utilise au quotidien, c'est le NVMe 0 qui peut s'appeler SDA chez vous. Pour l'instant, le Ubuntu 22.04 est installé en P4 et utilise la partition EFI qui se trouve ici en P1 et Windows 11 qui se trouve ici utilise aussi la partition EFI qui se trouve en P1. Sur mon deuxième disque dur interne qui s'appelle Test1 et qui se nomme NVMe 1, j'ai installé plusieurs distributions Ubuntu, l'Ubuntu, Zubuntu et compagnie qui se trouvent en P3, P4, P5, P9. Le problème avec Ubuntu 22.04 c'est qu'il n'utilise pas la bonne partition EFI. Il utilise la partition EFI qui se trouve ici en P1. J'ai ici une partition EFI qui se trouve en P1 sur le disque Test1 mais elle n'est jamais utilisée lors de l'installation d'Ubuntu 22.04. Ce qui nous donne sur la partition EFI qui est sur le disque NVMe 0, une entrée Windows et une entrée Ubuntu, utilisée aussi par le disque dur qui se trouve ici. Mais la partition EFI qui se trouve sur le disque NVMe 1 est verge. Nous allons réaliser l'installation d'Ubuntu 22.04 sur un disque dur externe. C'est un peu le même principe. La partition EFI sera créée sur le disque dur externe et Ubuntu 22.04 sera donc installée en P2. Nous allons voir que le souci de cette installation c'est que Ubuntu 22.04 ne va pas utiliser la partition EFI qui se trouve ici, mais utiliser la partition EFI qui se trouve sur le disque Systeme 0 en P1. Nous allons donc modifier le système après l'installation pour avoir une entrée Windows et une entrée Ubuntu comme nous l'avions avant. Et l'entrée Ubuntu de la nouvelle 22.04 qui sera sur le disque dur externe sera modifiée pour être installée sur le disque dur externe. La partition EFI sera modifiée pour avoir une entrée Ubuntu sur le disque dur externe pour qu'il soit totalement indépendant. La procédure est très simple. J'installe Ubuntu sur le disque dur externe. Je vérifie le débarrage de la partition EFI et c'est là que nous allons voir que ce n'est pas la bonne partition EFI qui est utilisée. Je vais copier la partition EFI. Je vais modifier le boot pour qu'il démarre sur le disque dur externe. Je redémarre ensuite avec ou sans mon disque dur externe. Voyons tout de suite ce que nous avons avec le logiciel disque. Le système 0 se trouve ici. C'est le disque NVMe 0 comme on peut le constater ici. NVMe 0, ma Ubuntu 22.04, mon Windows et ma partition EFI comme vous le voyez qui est utilisée pour l'instant par la distribution qui se trouve ici. Le deuxième disque interne se trouve ici avec sa partition EFI mais qui n'est pas utilisée. Si je monte la partition pour l'instant vous allez voir, elle n'est pas utilisée à l'intérieur. J'ai juste une entrée EFI mais à l'arrière il n'y a rien. Le dossier est vide. Alors ce n'est pas un souci, le système fonctionne mais Ubuntu, Xubuntu, Mathe, Cinnamon, toutes les distributions Ubuntu que j'ai installées utilisent la partition EFI qui se trouve ici. Et ce n'est pas un souci, ça fonctionne. Là nous allons installer sur le disque dur externe. Et là, si je débranche mon disque dur externe, à ce moment-là je ne pourrai plus booter sur mon ordinateur puisque cela n'aura pas la bonne système qui va démarrer. Donc nous allons faire l'installation sur ce disque dur et le rendre totalement indépendant en déplaçant la partition EFI. Juste pour information, si votre disque dur externe est neuf et n'a jamais été utilisé, il est possible de réaliser une petite modification pour pouvoir utiliser ce disque dur. Alors je vous montre la procédure complète, comme ça vous allez savoir exactement comment ça fonctionne. Ici je vais utiliser le logiciel Geparten qui est très bien fait et qui vous permet de voir assez facilement comment ça fonctionne. Là vous avez la liste des disques durs, le NVMe 0 qui est présent ici, le NVMe 1 et mon disque dur externe qui fait 256 gigas. Alors 232 c'est pareil, c'est à peu près la même chose. Ici je vais modifier l'affichage, affichage et informations sur le périphérique. Comme nous allons le voir, le disque pour l'instant est bien avec une bonne table de partition. Mais si votre disque dur est neuf, il n'aura peut-être pas de table de partition ou elle peut être en MBR. Alors il faudra bien modifier tout ça pour faire une installation avec une Ubuntu 22.04. Depuis 2010, il faut utiliser des partitions en type GPT. Pour cela c'est très simple, vous allez dans périphériques et vous créez une table de partition. Ça c'est la première chose à faire sur un disque dur lorsqu'il est neuf ou lorsque vous voulez le modifier car les disques durs des fois sont en MS-DOS. Les anciens disques durs étaient en MS-DOS. Maintenant avec le système EFI, on est en GPT. Je choisis GPT, ça c'est la table de partition. C'est la première chose à faire. Alors attention, le disque sera effacé. On remet à plat tous les disques durs. Là je fais appliquer. Le disque dur a été modifié. Bon, on est toujours en GPT puisque celui-ci était déjà en GPT. Mais c'est la première chose à faire sur un disque dur lorsqu'il est neuf. Périphérique, créer une table de partition type GPT. Voilà, ça c'est fait. C'est juste une information supplémentaire. Si vous avez une erreur lors de l'installation avec erreur d'écriture table de partition, c'est la partition qui doit être en GPT. Je vous montre les boots de démarrage pour que vous voyez exactement comment ça fonctionne au niveau des systèmes EFI et du BIOS. Voici actuellement comment se présente mon boot de démarrage. Ça c'est ma Ubuntu, la distribution officielle. Ça c'est mon Windows qui est bien sur NVMe 0. Et là, les différentes distributions que j'ai installées. Ubuntu, Xubuntu, Kubuntu et compagnie qui sont sur l'autre disque dur. On le voit, c'est NVMe 1. C'est l'autre disque dur. Donc toutes ces distributions sont installées sur l'autre disque dur. Et là, j'ai un accès à mon BIOS. Et nous allons aller voir à l'intérieur du BIOS ce qui se passe exactement. Alors, deux possibilités pour démarrer l'ordinateur. Nous avons vu le GRUB qui me permet de démarrer Ubuntu ou de démarrer Windows. Et j'ai aussi une solution avec le système de boot avec le BIOS. À l'intérieur du BIOS, vous voyez, j'ai mon entrée Ubuntu. Mais j'ai aussi mon entrée Windows. Si je veux mettre Windows en prioritaire, j'appuie sur la touche F6 et là, il passe prioritaire. Là, pour l'instant, c'est mon Ubuntu qui est prioritaire. Alors, je peux choisir aussi le disque dur. Le Samsung ou le CT1000, l'autre disque dur qui est le NVMe 1. Et là, c'est le disque Samsung que nous avons en disque dur externe. Alors, pour l'instant, il n'est pas utilisé. Nous allons donc faire l'installation sur ce Samsung. Ici, c'est ma clé USB qui est Realtek qui me permet de démarrer en-line pour l'installation. Je ne modifie pas le BIOS. Je vais juste faire un redémarrage. Là, j'appuie sur la touche F10. Je redémarre l'ordinateur et j'appuie sur la touche F10 chez moi pour faire le boot. Alors, c'est soit F12, c'est pour avoir les boots de démarrage. Voilà les boots de démarrage avec la touche F10. Donc là, il me présente tous les systèmes qui peuvent être démarrés. Et là, je vais aller chercher ma clé USB pour démarrer mon ventail. Là, je suis donc sur ma clé USB et là, je vais choisir Ubuntu 22.04. Il est bien dans la liste. Je vais booter sur ma clé USB. C'est parti ! Try and install Ubuntu. Dans la liste, je choisis Français et je fais tout simplement Essayer. Je suis maintenant en live avec Ubuntu 22.04 et je procède à l'installation. Dans la liste, je vais choisir Français. Je fais Continuer. Français. Alors, c'est du classique, rien de spécifique. Installation normale. Décharger les mises à jour pendant l'installation. Alors ça, je vais décocher pour gagner du temps. Je vais juste faire Installer un logiciel pour le matériel graphique et Wifi. Je ferai la mise à jour par la suite. Ce n'est pas un souci. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'installation sur un disque dur externe pour qu'il soit totalement indépendant. Nous allons donc réaliser l'installation et effacer le disque et installer Ubuntu. Alors, je choisis Effacer et installer le disque et nous allons voir qu'est-ce qu'il va nous proposer. Je fais Continuer. Là, il me propose quel disque je veux effacer. Donc, ce n'est pas le NVMe 0, le Système 0, puisque c'est mon disque dur que j'utilise au quotidien. Ce n'est pas le NVMe 1 qui me sert de test. Donc, ce n'est pas celui-ci que je vais utiliser, mais c'est bien le Samsung. Le Samsung 250 Go SSD EVO. Donc, il se nomme SDA puisque c'est un disque dur classique qui n'est pas NVMe. Et je vais faire Installer maintenant. Donc, vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. Il va effacer le disque dur entier et créer le système de partition qui va bien avec la partition EFI. On le voit ici. ESP qui va être sur la partition numéro 1 qui va être en SDA. ESP pour EFI système partition. Le système Ubuntu va installer ces données ici sur la partition numéro 2 SDA type EXT4 pour le système de données. Je vais donc faire Continuer. Il va installer donc le système sur le disque dur externe. Là, je suis bien sur Paris. Alors, je vais accélérer la vidéo car c'est du classique. Le mot de passe qui va bien et je fais Continuer. Et voilà, installation terminée. Je vais redémarrer l'ordinateur, vous montrer le BIOS, vous montrer aussi le GRUB. Et nous allons vérifier quelle partition EFI est utilisée pour le démarrage. Comme d'habitude, j'ai débranche ma clé USB qui est connectée. Je regarde dans le BIOS pour voir exactement ce qu'il a réalisé. Nous avons donc pas de modification. Vous avez une entrée Ubuntu, une entrée Windows. Et mon système avec mes disques durs, rien n'a été modifié. Alors, pourquoi rien n'a été modifié ? C'est ce que nous allons voir ce qui se passe exactement. Je ne modifie pas le système. Et maintenant, je démarre l'ordinateur. Et là, c'est le GRUB. Donc ça, c'est un autre démarrage que nous pouvons consulter. Nous avons donc notre Ubuntu qui est présente ici. C'est celle que nous venons d'installer sur le disque dur externe. Nous avons toujours notre Windows qui est présente. Et là, nous avons notre Ubuntu 22.04. Le système que j'utilise au quotidien qui est en NVMe 0. On peut le voir sur la ligne. Il est en P4. Et là, c'est les différentes distributions qui sont toujours présentes. NVMe 1. Donc tout ça, il n'y a pas de souci. Ça n'a pas été modifié. Donc, on démarre la distribution que nous voulons justement d'installer. Là, j'ai bien mon nom d'utilisateur. Je valide mon mot de passe. Et c'est parti. Nous allons passer le menu de démarrage. Ce qui nous intéresse ici, c'est les Boots. Nous allons maintenant tout simplement lancer le logiciel 10 pour vérifier quelle partition EFI est utilisée par le système. Là, je lance le logiciel disque. Mon disque dur Samsung de 1TB, le système 0. Et comme vous pouvez le constater, la partition EFI est active. Ça, c'est ma Ubuntu que j'utilise au quotidien avec son Windows 11. Donc, c'est bien le disque NVMe 0 qui est utilisé ici. On le voit. NVMe 0 est utilisé par la partition EFI alors que je viens d'installer ça sur le disque dur externe. 250 gigas qui se trouve ici. Le système qui est utilisé, on le voit à droite. Et bien celui-ci qui est ici avec une partition numéro 2 sur mon disque dur externe. Et la partition EFI est bien présente ici. Il a créé la partition EFI mais il ne l'utilise pas. Le disque dur NVMe 1 qui se trouve ici, qui me sert de test, n'est pas non plus utilisé. On le voit pour l'instant, pas de petits triangles dans les partitions. Donc, la partition EFI ici, elle est bien présente mais elle n'est pas utilisée. On va regarder à l'intérieur ce qui se passe. Je clique à l'intérieur pour aller voir. Et comme vous le voyez, le dossier est totalement vide. Il n'a pas fait exactement ce que je lui ai demandé. Alors, c'est le souci que nous avons avec Ubuntu 22.04. Je vais redémarrer l'ordinateur et vous montrer ce qui se passe exactement si je débranche maintenant le disque dur externe. C'est ça un petit peu le petit souci. Puisque ici, j'ai une entrée Ubuntu qui me sert pour la Ubuntu qui est présente ici. Mais comme pour l'instant, l'entrée Ubuntu ici pointe vers le disque dur externe. Je vais avoir un souci de démarrage. Mais ce n'est pas vraiment un gros souci. Parce qu'avec le BIOS, je peux choisir de démarrer Windows. Ce n'est pas un souci. Le seul problème que j'aurai, c'est que je ne vais pas pouvoir démarrer ma Ubuntu qui est présente ici. Puisque pour l'instant, je pointe vers le disque dur externe. Je débranche le disque dur externe et je vous retrouve au démarrage. Voilà, le disque dur externe est débranché. Et comme il ne trouve pas le disque dur, j'ai un système d'erreur. Le disque dur est bien débranché, comme on peut le constater ici. Donc, nous allons rectifier le système pour que tout fonctionne sans souci. J'ai rebranché le disque dur externe et comme vous le voyez, je retrouve mon grume. Je démarre la Ubuntu et nous allons modifier le système pour ne plus avoir cette erreur. Nous allons donc déplacer le boot de démarrage grâce au logiciel disque. Pour cela, je lance le logiciel disque qui est présent avec Ubuntu. C'est le plus simple à réaliser. Le disque NVMe0 qui est présent ici est utilisé avec la partition EFI qui se trouve ici. Je monte la partition EFI et je vais la copier et la transférer dans l'autre disque dur, sur le disque dur externe. Je valide ici. Je vais dans boot directement. Ici, un double clic à l'intérieur. Là, il faudra valider deux fois le mot de passe pour rentrer à l'intérieur. Je rentre à l'intérieur en validant deux fois le mot de passe quand vous êtes pour la première fois. Et là, je vais juste consulter les données qui sont à l'intérieur. Et j'ai bien mon entrée Windows qui est présente ici avec Microsoft et mon entrée Ubuntu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'entrée Ubuntu. Alors, je reviens en arrière. Je vais sur ma partition EFI et je vais copier directement la partition EFI qui se trouve ici. Le dossier EFI. C'est le plus simple. Vous faites un clic droit et vous faites copier. Maintenant que j'ai copié la partition EFI, je vais la coller sur l'autre disque dur. Alors, pour cela, c'est très simple. Je vais sur le disque de 250 gigas. La partition EFI est présente ici, mais elle n'est pas utilisée. Je vais la monter avec le petit triangle. Je vais à l'intérieur. Alors, vous cliquez deux fois pour pouvoir aller le voir. Et comme vous le voyez, le dossier est vide. Et bien, ce n'est pas bien grave. Un clic droit et je fais coller. Alors, ici, il faudra patienter. Vérifier que l'information est bien copiée à l'intérieur. On est en FAC32. C'est un petit peu plus long. Là, vous avez les opérations de transfert du fichier EFI avec plusieurs informations qui sont transférées. L'entrée, bien sûr, Windows est aussi transférée. Bon, je n'en aurai pas besoin sur le disque dur externe. Donc, je vais donc supprimer cette entrée Microsoft. Mais ce n'est pas un souci. Donc, on va aller à l'intérieur maintenant de la partition EFI. À l'intérieur de la partition EFI, j'ai mon entrée Microsoft et l'entrée boot. Ça, je peux le supprimer. Ça sera recréé pour l'entrée boot. Et je fais une suppression définitive. J'appuie sur la touche Shift et supprimer. Voilà. Pour ne pas que ça aille dans une corbeille. Maintenant, l'entrée qui m'intéresse, c'est bien sûr l'entrée Ubuntu qui est présente ici. Si je vais à l'intérieur du dossier, comme vous le voyez, j'ai des informations qui sont à l'intérieur. Donc, j'ai copié maintenant ma partition EFI. Ça, ça a été réalisé. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que le système Ubuntu qui est présent ici pointe vers l'entrée EFI qui est présente ici. Donc, il va falloir modifier le système Ubuntu qui est mon disque dur externe pour qu'il pointe vers l'entrée EFI qui se trouve ici. Et pour cela, il faut modifier un numéro d'UID. Vous allez voir, c'est très simple. Si je vais sur mon disque qui se trouve ici, j'ai un numéro d'UID qui est le 685. Mémoriser juste 685, ça sera suffisant. Le numéro d'UID est unique pour chaque partition. Et là, comme vous pouvez le constater, la partition EFI qui est ici a un autre numéro d'UID 3C07. Alors, c'est ce numéro-là qui m'intéresse. Je fais un clic droit et je fais copier. Je vais récupérer l'information au numéro d'UID. Et je vais mettre à jour ici le système Ubuntu sur les disques durs externes. Pour cela, je monte la racine du système. Et à l'intérieur, le dossier qui m'intéresse, c'est ETC. A l'intérieur du dossier ETC, je vais avoir un fichier FSTAB qui est présent ici. Dans ce dossier FSTAB, nous avons les boots de démarrage. Et comme vous allez le voir, boot EFI, comme on peut le constater ici, boot EFI est sur le disque NVMe 0. Et donc, le numéro d'UID, comme je vous l'ai dit, 685. C'est ça qu'il faut modifier pour que le système boot sur le nouveau disque dur. Si je fais un clic droit et je fais coller, vous voyez, j'ai modifié le numéro d'UID. Alors, pour l'instant, je ne suis qu'en lecture seul. Mais il faudra procéder de cette façon pour pouvoir l'utiliser ensuite en mode super administrateur. Donc là, je suis en lecture seul. Je ne peux pas modifier le fichier, mais ce n'est pas grave. Il faudra quand même suivre cette procédure pour pouvoir avoir accès au dossier en mode super administrateur. Le mode super administrateur, il faut ouvrir un terminal. Donc, CTRL-ALT-T, j'ouvre un terminal. Ou vous allez directement ici dans l'activité et vous tapez Terminal pour avoir le terminal. Le terminal est lancé et je vais lancer une commande qui s'appelle sudo nautilus. Cette commande va ouvrir un explorateur de fichiers en super administrateur. Je vais voir le mot de passe qui va bien. Je suis un super administrateur. Alors, comme j'ai monté tout à l'heure les systèmes de fichiers en mode lecture seul, je vais pouvoir les retrouver ici en mode explorateur de fichiers. Là, je vais sur mon ordinateur et je vais donc retrouver mon dossier ETC. Dans mon dossier ETC, je vais retrouver mon fichier FSTAB. Le fichier FSTAB est présent ici. Un double clic et je vais pouvoir maintenant le modifier. Alors, le petit dièse qui se trouve en bout de ligne, c'est un commentaire. Donc, comme on peut le voir ici, c'est une ligne de commentaires. Donc, je peux modifier les commentaires qui sont présents. Ici, donc, ça sera plutôt SDA. Donc, on n'est pas obligé de modifier cette information. C'est juste un commentaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de modifier le numéro du ID. Comme on le voit, 685, ce n'est pas le bon numéro. Un clic droit et je fais coller. Et là, c'est le 3C070606. Voilà le nouveau numéro du ID pour que le disque dur externe soit utilisé. Ensuite, je peux faire enregistrer. Voilà la modification que vous avez à réaliser si vous utilisez un disque dur externe et que vous voulez qu'il soit utilisé au niveau des bouts de démarrage. Ensuite, vous fermez le terminal. La modification étant réalisée, vous allez pouvoir redémarrer votre ordinateur et il va pouvoir booter sur le disque dur externe avec le disque dur externe ou sans le disque dur externe. Alors, sur mon ordinateur, c'est un peu spécifique puisque j'ai plusieurs entrées Ubuntu qui sont présentes. Il faudra donc que je modifie mon entrée Ubuntu sur mon ordinateur principal. Mais vous, si vous n'avez que Windows et qu'une distribution Ubuntu, il n'y a pas de souci puisque le disque dur pourra démarrer sur Windows puisque l'entrée est indépendante et il pourra ensuite démarrer sur Ubuntu si le disque dur externe est présent ou pas. Je vous montre maintenant ce qu'il se passe exactement dans le BIOS. Nous voilà maintenant dans le BIOS. Je vais aller dans les bouts de démarrage et comme nous pouvons le constater, je n'ai toujours qu'une seule entrée Ubuntu mais je peux passer mon Samsung en prioritaire. Je passe le Samsung en prioritaire et je vais donc démarrer sur mon SSD externe. Je fais F10 pour sauvegarder la configuration. Je redémarre. Voilà, l'ordinateur a redémarré sur le disque Samsung 250 EVO. Et là, comme on peut le constater, mon disque NVMe 0 n'est pas utilisé. La partition EFI n'est pas active. Le disque dur externe, comme on peut le constater maintenant, il est activé. La partition EFI maintenant est utilisée pour le démarrage de l'ordinateur. Et ma Ubuntu 22.04 est bien ici. A partir de maintenant, si je débranche mon disque dur externe, je vais être totalement indépendant. Puisque le démarrage ici de l'ordinateur pourra se faire avec la Windows qui est présente à l'intérieur. Alors, dans cette partition EFI, j'ai bien sûr un démarrage de Ubuntu. Donc celui-ci, il va falloir que je le modifie pour pouvoir qu'il fonctionne correctement. Car pour l'instant, l'entrée Ubuntu qui est présente ici pointe toujours vers le système qui est ici. Donc, il faut que je modifie ici mon entrée Ubuntu. Pour cela, rien de très compliqué. Je redémarre l'ordinateur. Je vais dans le GRUB. Et dans le GRUB, je vais choisir ma Ubuntu 22.04 qui est sur mon disque NVMe 0. Je suis actuellement sur mon disque dur externe qui me présente son GRUB qui va pointer sur le disque dur externe. Là, je vais démarrer ma Ubuntu 22.04.2 qui est sur mon système 0 NVMe 0. Je démarre le système. Et là, comme vous pouvez le constater, c'est mon système que j'utilise au quotidien qui est présent ici. Voilà, je suis sur mon système principal, le disque NVMe 0. Nous allons constater que je n'ai pas de modifications qui ont été réalisées ici. Le disque dur est bien utilisé avec sa bonne partition EFI. Et ma Ubuntu 22.04 que j'utilise au quotidien sur le disque NVMe 0. C'est bien celui qui est utilisé. Alors, il va falloir que je le modifie au niveau de l'entrée Ubuntu qui est présente ici. L'entrée Ubuntu qui est présente ici pointe vers le disque de 256 Go, le disque dur externe. Donc, si je débranche le disque dur externe, je vais avoir des soucis pour mon démarrage. Pour cela, ce n'est pas bien compliqué. J'ouvre un terminal et dans ce terminal, il va falloir entrer deux commandes. Deux commandes que vous pouvez utiliser assez souvent pour mettre à jour votre grube et votre système. La première commande à utiliser, c'est de mettre à jour le grube, sudo update grube tout simplement. Je valide l'entrée, il me demande un mot de passe et je valide. Là, il va juste consulter l'ordinateur et vérifier tous les grubes qui sont présents. Il va trouver des images de Windows comme on peut le voir ici. Il y a Windows qui est présent, Windows Boot Manager. Il va trouver toutes les Ubuntu que j'ai installé au fur et à mesure qui sont sur le disque NVMe 1. Donc NVMe 1, NVMe 1. Il va trouver aussi le disque dur externe. Pour l'instant, le disque dur externe est branché. Il va donc trouver ce disque dur externe et le rajouter dans la liste. On le voit ici. Il a trouvé une Ubuntu sur le disque dur externe qui est SDA. Donc là, c'est juste une lecture et une mise à jour du grube. Maintenant, je vais écrire les données à l'intérieur du grube. Pour cela, je lance une autre commande. Et cette commande s'appelle sudo grub install. Et là, je vais installer le grube qui est présent ici dans mon système et qui sera ensuite mis à jour. Voilà. Installation pour la plateforme x86. Installation terminée sans erreur. Le principe lorsqu'on veut installer un grube prioritaire, c'est celui-ci. On démarre le bon système Ubuntu comme je l'ai fait ici en le choisissant dans la liste des grubes. Ensuite, je lance le terminal, je fais une mise à jour du grube et j'installe le grube. A partir de maintenant, cette Ubuntu qui est présente ici sera prioritaire. Ensuite, j'aurai plusieurs choix de disponibles au niveau du BIOS. Puisque dans le BIOS, je peux démarrer Windows en prioritaire. Je peux démarrer ma Ubuntu qui est présente ici. Ou je peux démarrer une autre Ubuntu. Comme vous avez vu dans la liste des disques, je peux choisir le disque dur interne, le disque dur externe. Donc, j'aurai trois choix de disponibles au niveau du BIOS. Et à partir de maintenant, je pourrai débrancher mon disque dur externe. Car le système pourra démarrer avec le disque dur interne. Puisque la partition EFI qui sera utilisée, c'est celle-ci avec ma Ubuntu. Maintenant, je viens de mettre en prioritaire cette partition EFI avec cette Ubuntu. Je vous montre ce qu'il se passe exactement dans le BIOS pour le redémarrage. Voilà maintenant comment se présente le BIOS avec mon entrée Ubuntu qui a été revalidée et remis à jour. J'ai mon entrée USB au niveau de mon disque Samsung. Et j'ai aussi une entrée pour Windows. Donc, pas de souci pour le démarrage. On peut choisir de démarrer Windows, de démarrer sur un disque dur n'importe lequel. Ici, j'ai des entrées qui sont valides sur les différents disques durs. L'entrée Samsung ici sur le SSD 850 Evo est valide maintenant puisque j'ai déplacé la partition EFI. L'avantage d'avoir déplacé cette partition EFI sur le disque dur externe. Je vais donc pouvoir brancher ce disque dur externe sur un autre ordinateur. Je vous montre ça sur mon autre ordinateur, sur l'ordinateur fixe. Comme je viens de débrancher le disque dur externe, on peut constater que sur cet ordinateur, maintenant, je n'ai plus d'entrée avec le disque dur de 250 Go. Je n'ai plus que mon entrée Ubuntu. Bon, mon disque dur externe Realtek qui me sert pour mes débarrages avec Ventoy. Et bien sûr, mon entrée Windows est toujours présente. Je viens de brancher le disque dur externe sur mon ordinateur fixe. Comme on peut le constater, le grume me présente une entrée Ubuntu puisque je n'ai qu'une seule Ubuntu sur cet ordinateur. Une entrée Windows. Pour consulter le disque dur externe qui est présent ici, je vais aller dans mon BIOS. Ici, j'ai mon BIOS UEFI qui est un petit peu plus moderne. Et là, j'ai mes Boots Priority. Le premier, c'est mon disque dur interne, le SATA 3 Ubuntu. Ensuite, j'ai bien sûr le Windows. Et nous avons le Samsung SSD EVO qui est tout en bas, qui est en USB. Si je passe le Samsung SSD 850 EVO en prioritaire, c'est celui-ci qui sera choisi pour le bout de démarrage. Je peux le passer en prioritaire tout en haut. Maintenant qu'il est présent ici, je fais faire F10. S10 me sauvegarde la configuration et l'ordinateur va démarrer maintenant sur le disque dur externe. Pour l'instant, j'ai une erreur de démarrage. Je vais éteindre et redémarrer l'ordinateur. Dans la liste, je n'ai pas dû choisir la bonne entrée pour le disque dur. Je vais donc tester une autre entrée. C'est celle-ci que je vais tester maintenant. Maintenant, je mets celle-ci en prioritaire. Je vais descendre la USB Samsung. Et nous allons faire un test avec cette entrée-là qui est présente. Je sauvegarde avec la touche F10. Je valide Yes. Et voilà, l'entrée que j'ai validée maintenant est fonctionnelle. Comme vous le voyez, c'est l'entrée Ubuntu que nous avions tout à l'heure sur l'autre ordinateur avec la Ubuntu. Bien sûr, les entrées qui sont présentes ici ne vont pas fonctionner sur cet ordinateur. Mais ce n'est pas un souci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de brancher le disque dur. Et le principe est toujours le même. Il faudra mettre à jour le grub et faire les mises à jour en fonction de où vous branchez votre ordinateur. Et voilà, nous avons notre Ubuntu qui fonctionne sur l'ordinateur fixe avec le disque dur externe. Ensuite, il y a plusieurs solutions. Soit on modifie le BIOS au niveau du démarrage ou soit on met à jour le grub pour retrouver les entrées qui nous conviennent. Pour l'instant, ce que nous avons de présent ici au niveau du grub, c'est ce que j'avais sur l'autre ordinateur. Si je suis sur l'ordinateur fixe et que je veux que ça représente la réalité sur l'ordinateur fixe, il va falloir que je mette à jour le grub. Pour cela, bien sûr, je démarre ma Ubuntu qui est le disque dur externe. Je suis actuellement sur mon disque dur externe. Je vais donc ouvrir un terminal. Dans ce terminal, je vais lancer les deux commandes qui vont bien pour mettre à jour le grub et qu'il retrouve ses petits au niveau du nouvel ordinateur pour l'ordinateur fixe. Sudo update grub, je valide avec la touche entrée et là, il va vérifier les grub qui sont présents sur l'ordinateur. Et là, il va retrouver mon entrée Windows qui est présente sur l'ordinateur fixe qui est présent ici. SDA numéro 2 Windows et l'autre Ubuntu qui est en version 20.04 qui est présente ici. Ça, c'est sur l'ordinateur fixe. Ensuite, si je veux mettre à jour le grub qui est sur le disque dur externe, il me suffit de lancer la commande sudo sudo grub install. Et là, il va installer le grub dans le disque dur externe. Ensuite, au redémarrage, j'aurai un grub beaucoup plus simple que j'avais avant sur l'ordinateur qui était le portable. Je redémarre et je vous montre le grub. Voilà maintenant le grub qui est présent sur le disque dur externe. Il a été mis à jour avec la présence de la Ubuntu qui est sur le disque dur externe. Le Windows qui est présent sur cet ordinateur. Et bien sûr, Ubuntu qui est présent avec l'ordinateur fixe. Voilà pour le principe de fonctionnement si vous déplacez votre disque dur externe. Je peux bien sûr maintenant enlever le disque dur externe de l'ordinateur fixe. Il me suffira ensuite d'aller dans le BIOS et de modifier les bouts de priority pour mettre le disque dur interne du PC fixe en prioritaire. Je vais maintenant répondre à une question d'un internaute sur une de mes vidéos YouTube de disque dur Windows et Linux. Alors le champi me demande, est-ce que je peux acheter une clé USB ou un disque dur externe ? Je le mets Linux dedans et je peux travailler sur Linux normalement. Et bien je dis oui, ça fonctionne sans problème. Vous pouvez installer Linux sur un disque dur externe. Il me demande ensuite, est-ce qu'un SSD de 128 Go peut suffire pour installer Ubuntu ? C'est largement suffisant avec 128 Go. Le système Ubuntu prend environ 40 Go pour le système au maximum. Ensuite le reste sera pour vos données personnelles. Si je prends un comparatif avec Windows, Windows il faut un minimum de 70 Go pour le système. Donc moins de place pour vos données personnelles. Ensuite il me demande, est-ce vraiment un système installé comme un système normal ? Et bien je dis oui, ça fonctionne comme un système normal. Il faudra pour cela réunir plusieurs conditions. Avoir un SSD très rapide. Une connexion USB 3, USB-C qui est aussi très rapide. Pour avoir un temps de réponse le plus rapide possible. Et vous aurez un fonctionnement comme un disque dur interne. Pour moi il n'y a pas de différence de fonctionnement. N'hésitez pas à mettre un commentaire si chez vous, vous utilisez un disque dur externe. Et vous rencontrez quelques difficultés sur le fonctionnement et l'utilisation. Mais pour moi il n'y a pas de différence à l'utilisation. Je vous prépare une prochaine vidéo avec Ubuntu 23.04 qui est pour l'instant en version bêta mais qui arrive très prochainement. Elle s'est grandement améliorée puisque à partir de Ubuntu 23.04 l'installation avec la bonne partition EFI est enfin arrivée. J'ai fait le test sur plusieurs types d'ordinateurs et ça fonctionne à merveille. La bonne partition EFI est toujours bien sélectionnée. Alors restez à l'écoute. Je vous dis qu'il y a à vous et à bientôt.